Bonjour à tout le monde, à tous les élèves du monde entier, puisqu'on traverse l'Atlantique. Dernière séance de cette deuxième saison, comme disent les aficionados des feuilletons. C'est quand même le dixième cours de cette année, cours entre guillemets, donc un peu plus ludique peut-être aujourd'hui, quoique, il y a du boulot, et comme je me le disais en préparant, je ne vais peut-être pas pouvoir tout vous faire aujourd'hui, mais si je ne finis pas, on commencera avec ça la saison prochaine. Alors, je vous partage une image, j'espère que vous l'avez, on va parler d'un personnage fictif, ce n'est pas une caricature. Il y a quelqu'un qui a une idée, peut-être, c'est ça ? C'est Vauchel, les Quénois. C'est Vauchel, ah, c'est... Jacques Croix-Dur. C'est Croix-Dur, oui, Jacques Croix-Dur. Alors, Jacques Croix-Dur est de Vauchel, mais Jacques Croix-Dur, il est-il de Vauchel ? C'est ça le problème ? Parce qu'il y a le Jacques Croix-Dur que... Apparemment, c'est Jean-Pierre qui en a parlé, qui connaît, mais il y a tout le Jacques Croix-Dur qu'on ne connaît pas. C'est un peu dans les personnages fictifs. On en a déjà rencontré plusieurs, dont la fleur dans l'œuvre d'Édouard David. Je rappelle qu'Édouard David a créé, ou a fixé le prénom de la femme de la fleur, de Sandrine. Antérieurement, c'était beaucoup de prénoms qui finissaient en ligne, et très souvent Catherine. On a rencontré cette année Fleury-Mont-Lon-Mainton, qui a été créé à Doulan par Charles de Saint. Et on pourra rencontrer d'autres, dont un des plus célèbres peut-être qu'à Founiette, on pourra rencontrer d'autres comme ça. Et Jacques Croix-Dur fait partie de ces héros légendaires, mythiques, et qui peut-être, contrairement par exemple à Fleury-Mont-Lon-Mainton, dont les textes ne sont signés que par Charles de Saint, bien qu'il y ait quelques dessinateurs, quelques personnes qui se soient appropriées le personnage à juste titre et sans dévoyer le personnage original. Mais Jacques Croix-Dur, c'est un personnage qui a inspiré depuis deux siècles de nombreux auteurs, et surtout des auteurs. Je ne pense pas qu'il y ait de femmes. En tout cas, je n'en ai pas repéré. Et qui a fait l'objet en particulier d'une étude qui était déjà ancienne maintenant, parce qu'il y a une quarantaine d'années. Je vous montre l'ouvrage. Une étude de René Debris, qui était donc le fondateur du centre d'études Picard et de l'UV Picard il y a une cinquantaine d'années à l'université de Picardie, à Amiens. Et René Debris a publié au CRDP d'Amiens. Vous voyez, c'est marqué, là c'est la Picardie, là c'est CNDP, c'est RDP d'Amiens. Cette étude, Jacques Croix-Dur, héros légendaire, abbevillois. Alors abbevillois, non pas au sens de la ville d'Abbeville, mais de la région d'Abbeville. En gros, c'est ça. Mais ça va bien au-delà. Ça va bien au-delà, parce que Jacques Croix-Dur a beaucoup voyagé. Et donc ça, ça a été publié en 1980 au CRDP d'Amiens. C'est une étude qui est fort précieuse et qui valorise ce personnage qui est apparu dans les almanas annuels de la région d'Abbeville. Je vous en montre un, là, d'époque, comme ça, c'est ce format-là, je vais y revenir. Ces almanas étaient édités, en gros, à partir du moment où l'ensemble de la population a commencé à accéder à la lecture et à l'écriture. Donc antérieurement à Jules Péry, antérieurement à la laïcité de l'éducation et à son côté obligatoire, il y avait quand même des écoles confessionnelles la plupart du temps, mais qui étaient privées, qui étaient payantes. Enfin, il y a une partie de la population qui a accédé à la lecture et à l'écriture de manière un peu plus démocratique au cœur du XIXe siècle. Et donc les almanas arrivent. Là, il y a aussi une libéralisation de l'imprimerie qui apparaît à peu près avec Louis-Philippe. Et à partir de la Révolution française, on ne va pas faire un cours d'histoire. Et puis, donc, les journaux commencent à arriver. Et pour qu'il y ait des journaux, il faut qu'il y ait des lecteurs. Pour qu'il y ait des lecteurs, il faut qu'ils aient des sous. C'est aussi le moment de la Révolution industrielle. On est moins dans des échanges en nature, mais on est plus avec des revenus salariés, par exemple. Et puis, il y a des moments. Donc, on commence à ce moment-là à fixer la littérature orale. Les grands folkloristes vont apparaître dans notre région en particulier au XIXe siècle. Il y en a un petit peu avant. Il y en aura beaucoup après. Mais c'est à ce moment-là que ça commence essentiellement. Avec Alcius, le dieu, parmi les plus importants. Pas le seul. Henri Carnois, il finira plein. Et donc, le 9 mars 1948, c'est précis, on n'a pas l'heure. Dans l'Abbeville-Oie, donc, il n'est pas encore un almano, qui est un journal qui est imprimé à Abbeville par l'imprimerie Payère, qui existe toujours, qui est fondée, qui est une imprimerie historique d'Abbeville, mais qui, la dynastie Payère, s'installe au milieu du XIXe siècle, dans ce qui s'appelle aujourd'hui la chaussée Marcadé. Et donc, il y a un journal qui s'appelle l'Abbeville-Oie, avec un A majuscule. Et là, il y a la première lettre, signée Jacques Croédure. Et donc, le nom du personnage, Jacques Croédure. Croédure, il y a plusieurs dictons et plusieurs notions autour de ce personnage. Donc, il y a chez des contes à Jacques Croédure, comme on peut entendre, chez des contes à Robert Monon, par exemple. Donc, ce sont des fariboles, des carabistouilles. Moi, j'ai vécu enfant, j'ai rencontré Jacques Croédure. Vous verrez comment. Et donc, on disait, il y croit dur comme croit dur. Il croit dur comme croit dur. Donc, il est naïf, il est crédule. Il y a ce côté-là. Et puis après, il y a d'autres utilisations de ce patronyme, en fait, dans des dictons un petit peu partout et pas simplement dans l'ouest du département de la Somme, un petit peu au-delà. Mais ça, c'est les deux plus connus dans la région d'Avile, puisqu'on est quand même au départ, la racine, elle est du personnage dans la littérature picarde, elle est dans la région d'Avile. Et le premier, donc, qui signe cette lettre de Jacques Croédure, eh bien, c'est un paillard, c'est Clément Paillard, qui est né à Alancourt et qui va décéder assez jeune. Et donc, il est né en 1815 à Alancourt. Alancourt, c'est un ex-chefieux de canton au sud-est d'Avile. Et donc, il est propriétaire de l'imprimerie du journal labvillois. Et il va créer, je vous ai dit, donc la première lettre en 48, en 1850, son premier almanat. Donc, celui que je vous ai montré. Alors là, c'est 1880, c'est 30 ans plus tard. L'almanat d'Avile, vous voyez, c'est un... On connaît ce type d'almanat. Il y en a de très, très nombreux qui sont très mal exploités, qui ne sont pas tous inventoriés, d'ailleurs, dans les bibliothèques. Il y a certains titres qu'on ne connaît pas, notamment dans le Nord de l'Oise. Et puis, donc, il va y avoir une lettre annuelle dedans, mais qui est une lettre qui n'est pas... Qui est une longue lettre. C'est vraiment... C'est épistolaire. Il n'y aura jamais de réponse, ou quasiment jamais de réponse à ces courriers. Et c'est le fil de l'actualité. Et c'est marqué par, entre guillemets, la politique, le monde politique. Là, on va être dans un monde conservateur par rapport au pouvoir en place. Un monde qui va être, dans un premier temps, monarchiste, qui sera bonapartiste, et qui pourrait être boulanger, boulangériste, je crois, boulangiste, on dit. Voilà. Selon les périodes. On a des choses qui sont, parfois, dans d'autres almanats, diamétralement opposées sur l'arc politique. Donc, Clément Payard crée le personnage. Il ne crée pas du tout, pas du tout, le dessin que je vous ai montré en introduction. À l'époque de Clément Payard, il n'y a aucune illustration. Et donc, il est dans la veine politique que je viens de vous dire. Donc, ses commentaires sur l'actualité. C'est une lettre annuelle. Donc, l'actualité qui vient de se passer ou les prévisions pour l'année qui vient sont marquées de cette empreinte politique. Et puis, Clément Payard crée d'emblée le petit monde qui est autour de Jacques Crouedur. Donc, Jacques Crouedur, c'est un maçon. Il est manchon et il habite, comme le disait Jean-Pierre, à Vauchelles-les-Quénois, qui est un village très proche d'Abbeville. Il joue, c'est Abbeville. C'est un village important où il y avait beaucoup de maçons. Ça s'est trouvé comme ça, à cette époque-là, qui participaient à la construction, en particulier, des cités ouvrières. Nous, c'est le textile. Ici, ailleurs, ça sera le charbon. Mais donc, on est cité en briques. Il y avait beaucoup de maçons qui résidaient à Vauchelles. Et puis, si vous venez à Abbeville, vous sortez par l'autoroute sortie 22, vous êtes sur le territoire de Vauchelles-les-Quénois. Donc, vous voyez, c'est vraiment... Vauchelles-les-Quénois, il y a une grande église, il y a un château face à un village qui est éloigné d'Alancourt, qui était par rapport aux origines de Clément Payard. Et Clément Payard va utiliser son picard, tout simplement. Son picard tout simple. Son picard de maître imprimeur, de bourgeois à Villois, et aux origines rurales. Donc, un picard qui tient debout. C'est-à-dire, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Il n'est pas à Batarni. Et il va s'adresser à son lectorat avec Croix-Dur, qui est maçon. Sa femme, Madeleine. Dès le départ, c'est Madeleine. C'est toujours Madeleine. Et Madeleine, elle, elle est laitière. Donc, elle vend du lait. C'est un métier rural en proximité de la ville. Abbeville, c'est une ville de commerce et de marché. Donc, elle a besoin de lait. Donc, Madeleine est là. Et puis, il y a quelqu'un qui reste à Vauchelles. C'est le garde de Vauchelles. C'est Tringfort. Tringfort, c'est son nom de famille. Bien entendu, c'est un pseudonyme qu'on retrouve dans des textes picards. Pas forcément écrits en picard, mais des textes d'origine picarde. Il y a Tringfort, c'est généralement celui qui boit plus que les autres, ou plus vite, ou en plus grande quantité. Voilà. Donc, on a ces personnages-là. Et on va avoir un âne qui va être là, un BD, Jean, qui va servir à peu à tout. Et en particulier, soit aux maçons pour aller sur ses chantiers de travail, soit à sa femme, Madeleine, pour livrer le lait. Donc, voilà. On a le monde de Croix-Dur. Et autour de ça, vont graviter des dizaines de personnages qui vont intervenir pour certains une seule fois. Pour d'autres, ça sera un petit peu plus récurrent au XIXe siècle. Toujours est-il que je vous ai dit qu'en 1948, la première lettre, en 1950, le premier Almanov, et puis en 1951, Clément Payard décède. Vous voyez, ça n'a pas duré longtemps, entre guillemets, cette aventure. Il est très jeune, il va mourir de la typhoïde. Il a 36 ans. Et donc, la lettre de Jacques Croix-Dur, elle a du succès d'emblée, et il faut que ça continue. Donc, il a un de ses collaborateurs qui se trouvait de son oncle, Achille Payard, qui est vicaire à Abbeville, et qui va reprendre la plume. Donc, lui, c'est son oncle. Et le collaborateur, c'est Pierre Brié, qui est à l'imprimerie. Et Pierre Brié, en fait, il assure l'intérim de la direction de l'imprimerie jusqu'à la majorité du fils de Clément Payard. Et donc, on ne sait pas si c'est Achille Payard ou Pierre Brié, ou les deux, ou l'un et l'autre, ou l'un relisant l'autre, ou l'autre relisant l'un. On ne sait pas lequel va reprendre la lettre de Jacques Croix-Dur. Mais toujours est-il que c'est ininterrompu. Et dès, donc, 51, la plume passe donc à Achille Payard, qui va mourir en 1874. Donc, ça laisse quand même un quart de siècle. Et donc, Pierre Brié reprend le travail, comme je vous l'ai dit, en attendant que Charles Payard soit majeur et soit en capacité de reprendre l'entreprise de son père. défunt. Et donc, il va y avoir une succession comme ça au cours du XIXe siècle. Et puis, ensuite, il y a un autre personnage qui intervient. C'est le Ernest Dommal, qui est comte, qui est un noble. Ernest Dommal, qui est originaire d'Édin, dans le Pas-de-Calais, mais qui vient s'installer à Abbil et qui va collaborer. Et là, on est certain que lui, donc, va vraiment écrire des lettres de Jacques Croydur jusqu'en 1899, jusqu'à son décès. Et puis, ça va continuer encore comme ça, jusqu'en 1925, par donc une succession de... Ça va franchir la Première Guerre mondiale, une succession de différents signataires d'un personnage qui devient donc le personnage du lecteur et plus véritablement celui de ceux qui écrivent. Donc, René Debris, dans son travail, a très bien analysé ça. Donc, au début, il a pu consulter quasiment toutes les lettres de Croydur et donc, il en donne des extraits, il en fait un commentaire. Ce n'est pas facile, quand même, de se procurer ces documents. Bon, ils sont dans les bibliothèques d'Amiens et puis, pour certains, d'Abbil. Donc, on a cet univers qui est écrit en Picard. D'accord ? Ça, c'est bien stable, jusqu'en 1925. Dans l'entretemps, vers 1900, alors, il y a plusieurs éditions du bouquin que je vais vous montrer. Donc, autour de 1900, il y a une édition en 1903. Il y a un personnage qui est assez prolixe qui s'appelle Octave le Roi. Donc, j'ai mis beaucoup de temps à retrouver son prénom parce qu'il est connu sous sa signature de O, le Roi, en deux mots, le Roi. Et donc, Octave le Roi publie un ouvrage. Je vous montre, là, vous voyez à quoi ça ressemble. Ça ressemble à ces prix littéraires qui étaient remis. Donc, là, on est avec les lois de Ferry, donc, son passé. Donc, ces prix, tous les prix qu'il pouvait y avoir de l'école primaire jusqu'au certificat d'études. Donc, Octave le Roi est un auteur, il est, c'est un pédagogue, mais donc, il est auteur de nombreux bouquins de ce type sur des choses qui sont plus ou moins régionales ou qui sont de sciences naturelles. Donc, il peut y avoir l'histoire d'un morceau de charbon comme il peut y avoir l'histoire d'un chevalier au Moyen-Âge, des choses comme ça. Et il y a ce livre qui apparaît, qui s'intitule. Alors, il y a plusieurs couvertures. Donc, moi, j'ai l'histoire de Jacques Croix-Dur, là. Mais le premier titre, c'est le premier paysan de France. C'est assez intéressant. Le premier paysan de France, histoire de Jacques Croix-Dur de Vauchel. Croix-Dur, pas Croix-Dur, Croix-Dur, tout va avec un accent. Et c'est édité à Paris. C'est distribué quasiment tous les ans. Il y a plusieurs éditions, comme je viens de vous le dire. Et ici, le livre est en français. Il y a trois phrases en pseudo-picard dedans. Il y a vraiment trois phrases. Il y en a, quand je dis trois, ce n'est pas deux, il y en a trois. Et donc, il est grognard. Jacques Croix-Dur est un grognard de Bonaparte qui a vécu et survécu à Waterloo. Et qui, donc, vous voyez là, c'est le roi qui fait également les illustrations du bouquin. Et ce sont ces illustrations qui ont servi à la couverture de Debris. Il les a puisés là-dedans. Et donc, le grognard n'a de cesse que de retrouver Bonaparte pour qu'il lui remette la Légion d'honneur. Ce qui arrivera, évidemment, je ne dévoile rien à la fin du bouquin. Et donc, on a plusieurs images. Donc là, on voit Croix-Dur, Croix-Dur avec Madelon et puis avec Saint-Baudet. On garde le mythe. Les personnages existent. Ça se passe à Vauchel, tout ça. Mais il a été, il a une antériorité. Il a été, donc, grognard sous Napoléon Ier. Et puis là, on a Jacques Croix-Dur à sa table en train d'écrire. Donc, on voit bien, là, comme ça. Donc, c'est un personnage qui n'est pas illettré. C'est important, en fin de compte. C'est lui-même qui va raconter son histoire. Il est en train de narrer au lecteur. Donc, ça, c'est d'Octave le Roi qui était né à Amiens en 1859 et qui mourra à Bill en 1936. Un livre en français qu'on peut trouver chez des bouquinistes. Ce n'est pas quelque chose d'excessivement rare. Ce n'est pas fréquent non plus. Il ne faut pas exagérer. Mais bon, il y en a. Voilà. Donc, on a déjà une représentation physique de Croix-Dur qui ne correspond pas forcément à celle de la dynastie Payère. Et puis, on en a encore une autre à cette époque-là. Je suis assez chronologique dans ma présentation. Donc, il y a un autre personnage. Alors, lui, là, c'est une autre pointure. Il s'appelle, il se prénomme Hippolyte et son nom, c'est Messin. M-A-I-2-S-I-N. Hippolyte Messin est né à Paris et c'est un journaliste, un journaliste politique, caricaturiste, qui dessine et qui est, donc, qui va finir ses jours à Abbeville. Alors, on peut se demander comment ça se fait que ce personnage est à Abbeville. Alors, il fuit Paris pour des raisons politiques. C'est un exil journalistique. Les lois sur la liberté de la presse ne sont pas encore toutes au point. C'est 1880. Donc, lui, il est né à Paris en 1823. Il mourra en 1892. Il va quand même vivre à peu près 70 ans et un petit peu moins. Et puis, il a sa maman, en fait. Sa maman est de Vauchelle-les-Quénuas. Elle est née à Vauchelles. Et il a de la famille enterrée à Vauchelles-les-Quénuas. Et quand il revient ici, enfin, dans Abbeville, il s'installe à Abbeville, je crois que c'est rue Milouas. il vient avec sa mère qui doit être veuve à ce moment-là. Son père est parisien. Et puis, il recherche ses origines familiales. Il y a des histoires d'héritage auxquelles il pense avoir été soustrait en son temps. Et donc, cette Hippolyte Messin continue à être journaliste ici. polémiste à la limite. Mais enfin, bon, il tire des portraits, tout ça. Et dans un... Il y a plusieurs dessins faits par lui de Jacques Croidure, cette fois-ci. Lui, il écrit Croidure. Mais ça ne veut rien dire au niveau de la prononciation. C'est Croidure. À cette époque-là, les O-I, ça se prononce E. O-E. C'est comme ça depuis Molière. Molière, c'était pareil. Donc, voilà un recueil de de travaux dessiné ou écrit, mais souvent dessiné ou calligraphié par Messin. Et puis, donc, voilà, on l'a là, lui, en autoportrait, en autocaricature, si on peut dire, avec les journaux, le courrier de la Seine qui lui ont valu de quitter Paris. Et puis là, donc, il fait un album. Ça s'appelle comme ça l'album du département de la Somme. Et la première page, hormis ce pontispiste, la première page, c'est un dessin d'un personnage qui est accoudé. Et là, en haut, alors, vous pouvez difficilement le voir parce que je dois dire que la première fois que je vais voir le bouquin, je n'avais pas vu, c'est marqué Jacques Crédure. Et là, c'est daté 1796. Alors, vous aurez une reproduction de ce dessin-là. Jacques Crédure 1796. Donc, il adhère à l'idée qu'il est né au moment de la Révolution française. Donc, il est antérieur au XIXe siècle. Ce n'est pas un gros niaire, évidemment. Je veux dire, en 1815, mais en 96, ça n'est pas lourd. Enfin, quoique, ce n'est pas forcément impossible de s'engager. Et donc, il y a ce personnage de Crédure qui est là. Et il y a plusieurs dessins. il y en a un avec la Bibliothèque d'Abby-le-Conserre qui n'est pas du tout celui-là. Celui-là, je ne connais que dans ce recueil-là. Et puis, il a... Donc, je vous montrerai ça. Et vous aurez des reproductions de tout ça. Alors là, je vais essayer de... comment... de partager cette partie-là d'image de manière à ce que vous puissiez voir l'autre dessin parce que c'est amusant. Alors, il faut quand même que je grande ici. Un jour, je serai au point mais il faudra bien cinq saisons. Il ne faut pas désespérer. Voilà. Là, comme ça, ça va marcher là. Voilà. C'est à peu près comme ça. Et là, je partage. Donc, ça, c'est l'autre dessin. Donc, Jacques Croix-Dur. Donc là, vous voyez, la graphie, c'est Croix et Dur. Il y a toutes les lettres. Comme ça, vous prononcez comme vous voulez. Il y a O-I-E. Jacques Croix et Dur. Donc, c'est Jacques Croix et Dur. Portrait authentique, bien entendu, de Jacques Croix et Dur, né à Vauchelle, de parents pauvres, mais honnêtes. Vous apprécierez la manière d'écrire. Nous engageons vivement nos compatriotes d'acheter ce remarquable portrait et de le placer à la tête de leur lit. Les personnes qui diront trois patères et trois avés pour le repos de son âme avant de se coucher auront un fils aussi remarquable que Jacques Croix et Dur. Qu'on se le dise Amen. Nota, la pipe de Croix et Dur est conservée religieusement derrière la porte de l'église de Vauchelle à gauche, absolument comme le lézard de Saint-Bufranc. Bon. Alors, quand on n'est pas à Vullois, on a du mal à comprendre l'astuce, mais il faut savoir qu'avant, en 1940, au portail d'entrée de la collégiale Saint-Bufranc, la plus grande église d'Abbeville, eh bien, il y avait un véritable lézard qui avait été un grand lézard, un petit crocodile, si vous voulez, vu de loin, je ne l'ai jamais vu, mais qui était là et qui avait, bien sûr, suscité des légendes qu'on m'a colporté jusqu'à, bien plus loin que mon enfance et puis qu'on colporte toujours, qu'on même était écrite en picard, entre autres, par Aimé Savary. Il y avait également un énorme crapaud, mais le lézard, lui, avait été retrouvé dans des égouts et puis avait été pris, bien sûr, pour un crocodile. Donc, il y a cette légende-là. À ça, on y rajoute la pipe de Croix-Dur qui, bien sûr, n'a rien à envier au lézard de Saint-Bufranc, mais lui, la pipe est à Vauchelle. Il va de soi que tout ça est factuellement faux, mais peu importe. Et puis, en faisant des prières, en achetant le portrait, en étant dévoué, on aura un fils aussi costaud que Jacques Croix-Dur. Tout ça tient bien debout, sauf à savoir que Messin était un anticlérical fini et donc, il faut tout lire au deuxième degré. Voilà. Donc, c'est ce personnage qui est campé ici et dont le... Donc là, c'est lui. Et donc, il n'a pas grand-chose à voir dans le dessin. C'est ce que vous allez voir tout à l'heure avec cette image-là de Croix-Dur. ou alors à croire que d'un côté, il est jeune puis que de l'autre, il est vieilli. Mais bon, voilà. Donc, on a ça. Donc, vous voyez, on a un personnage qui commence à prendre forme dans la littérature, dans le dessin et qui va perdurer jusqu'à aujourd'hui. Il n'y a pas de problème. Il va franchir les deux guerres mondiales. Il va changer de... comment... de registre. il va même aller vers d'autres registres. Je vous les dévoile tout de suite. Il y a donc la lettre annuelle. Il va y avoir le dessin. Il va y avoir la bande dessinée. Il va y avoir les géants. Il va y avoir le théâtre. Il va y avoir le conte. Il va y avoir le récit tout court. Je veux dire, voilà, l'utilisation du personnage. À titre personnel, j'ai déjà signé un ou deux textes Jacques Redur parce que j'avais envie de prendre un pseudomique ce jour-là. Tout est autorisé quand rien n'est interdit. Là, pour le coup, Jacques Redur, il appartient à de très nombreux auteurs qui l'ont utilisé sans jamais se l'approprier définitivement, ce qui n'en fait que plus vivre, davantage vivre le mythe. Je vous donne les lentes de ces auteurs dont je vous reparlerai, évidemment. Il y a Gilbert Merchet qui va écrire à partir de 1922. Il y a Jacques Leboeuf qui va être le créateur des bandes dessinées. Il y a Robert Touron, le fils de Marius, qui va faire des histoires de Jacques Redur. Il y a Armel Depoyer qui va écrire des dialogues de bandes dessinées comme Gilbert Merchet et avec Jacques Leboeuf. Jean-Marie François qui fera du théâtre. Jacques Dulfi qui fera du dessin de presse. Jean-Luc Vigneux qui fera de la prose et du dialogue. Et puis Jean-Bernard Roussel qui fera du dessin de presse. Vous voyez, ça fait déjà une belle tripotée de genre si on rajoute à tous ceux que je vous ai déjà présentés antérieurement. Et donc, depuis deux siècles, ça n'a de cesse de perdurer. Et chacun étant, comment, comme je vous l'ai dit, original dans sa création. On ne reprend pas, hormis dans les Allemands, on ne reprend pas une filiation dans la tradition. On retrouve également Jacques Croédu dans des carnavals, par exemple. Et alors, il se trouve qu'à Alencourt, je vais vous la partager aussi, cette image-là, à Alencourt. Il y a eu un défilé de personnages, vous savez, comme il peut y avoir dans un carnaval de village avec des... Comment dire ? C'était sur le thème de la bande dessinée. Et donc, il y a José Le Grand et sa femme Florence qui ont... qui se sont grimés en Jacques Croédu. Voilà, on les a ici. Alors, bien entendu, avec un... un beau dé et avec un garde, un troisième personnage qui s'est habillé en garde. il y a Croédu, non, Pietrangfort. C'est un trio indissociable. Et l'âne, c'est la quatrième roue du trio. Voilà. Donc, ça, c'était il y a une trentaine d'années. Mais il s'en souvient très bien, José et puis Florence. Ça, c'est un dessin de Jacques Dulfi. Quand l'autoroute dont je vous parlais tout à l'heure, l'A16, a été pour traverser le territoire de Vauchelles, il y a eu un dessin où Croédu, qui est ici à gauche, Madelon et puis Trinquefort et Jebaudet. Tout le monde est là à chaque fois. Et c'est... Il n'y a pas de bon de commande, il n'y a pas de cahier des charges, c'est comme ça. Et donc, ils sont là puis ils se demandent comment ils vont faire pour aller à Abile puisque l'autoroute passe devant chez eux et donc ça coupe entre Vauchelles et puis Abile le passage naturel. Bon, ils ont fait un pont, donc on peut passer, je vous rassure, mais donc ça fait partie, c'est du dessin, c'est à la fois de l'humour et puis c'est à la fois de la critique d'actualité. Donc, on a tout ce que je viens de vous raconter là et tout ça, c'est en piquet, sauf dans le bouquin de Leroy. Chez Leroy, c'est en français et tout le reste est en piquet. Je vous montre vite fait les livres de Touron, voilà, ils sont là, H.Coin-Mainteux et Anne-Flopée de Matéry, c'est deux livres qui sont à la charnière des années 70 et 80 et puis je vous présente, mais on fera mieux, la bande dessinée, une, une des bandes dessinées, mais la seule éditée en album de Jacques Croédure par Jacques Leboeuf au niveau des dessins et c'est là qu'on a le dessin de Croédure que je vous ai présenté tout à l'heure en introduction. Voilà. Ça va ? Bon, comme Olivier, il avait souhaité qu'un jour, je vous parle de bande dessinée, je me suis dit ça, c'est un bon sujet de fin d'année, tranquille, ludique, ludique. Alors, on va faire un peu de Picard quand même, faire un peu de Picard, mais je pense que je n'aurai pas le temps d'aller jusqu'au bout. On continuera en septembre avec la fin de ce que je vais vous faire aujourd'hui. J'ai pris une lettre, je ne les ai pas tous, je ne les ai pas toutes lues en intégralité, mais celles que j'ai lues, elles se ressemblent. Je n'ai pas lu les premières de Clément Payat, et donc, du moins, si je les ai lues, ce n'est pas récent, donc je n'ai pas de souvenirs. Et puis, je vous ai choisi une lettre du 30 septembre 1865, donc on est dans la troisième série des auteurs, donc on est à nouveau avec un paillard. Et puis, on va regarder les lettres, vous allez voir, c'est assez long, donc je partage le truc. Voilà, je partage. Donc, vous voyez, une lettre comme ça, qui est saisie, vous voyez, ça fait deux pages et demie, on va regarder le début, c'est assez gros pour vous ? Je ne peux pas faire beaucoup plus que ça. Ça va, là ? Olivier, c'est bon ? C'est moyen ? Ah oui, mais là, si j'arrête le partage, je ne verrai rien du tout. Alors, c'est... Il faudrait être plus gros ? C'est lisible avec des lunettes, mais bon, c'est un peu plus. C'est lisible, oui. Bon, je vais essayer de là. Voilà, il faut coller son nez à l'écran. comme ça. mais là, je ne vais pas, vous voyez, je n'ai pas toute la largeur. Vous pouvez essayer d'aller en haut sur option d'affichage et vous allez sur le zoom à 100%. En haut de votre, sur votre bande en haut de votre ordinateur. Ça passe bien chez toi, Jean-Pierre ? Peccable. Oui, ça marche très bien. Jean-Pierre a raison. Bon, alors faites la option d'affichage à 100%. Comme ça, moi, je peux vous le mettre comme ça. Je vais vous le lire en tous les cas. lettre de Jacques Croix-Dur est de Vechelle le 30 septembre 1870. À Chubzeux d'Herméneux d'Abbeville. Donc, bien sûr, là, le rédacteur est en miroir avec lui-même puisqu'il s'écrit. Donc, Chubzeux d'Herméneux. Donc là, c'est des lettres à cette époque-là qui sont par le comte d'Omal. C'est lui qui, je ne vous ai dit pas hier, peut-être, c'est le comte d'Omal. à ce moment-là. Bzeux, on l'a dans le Doulanais, c'est le verbe faire. Bzeux, Bzeux, c'est le verbe faire. Bzeux. Donc, c'est le fabricant, le rédacteur. Donc là, on a le Picard qui est du Val d'Oti, qui est d'un, Doulan, tout ça, linguistiquement, c'est à peu près le même secteur. On connaît chez vous, tige, prouverbe. Ça commence très fort. On connaît chez vous, tige, prouverbe. Très bien, très bon Picard. Jou, forme interrogative, est-ce que ? C'est quand joue, qu'on va aller, quand est-ce que vous viendrez ? Jou, qu'on va aller, très rarement entendu. Quand joue, oui, ça va encore, mais joue qu'on va aller, est-ce que vous viendrez ? On connaît chez vous, tige, prouverbe. Est-ce que vous connaissez le proverbe ? Voilà. Herméneux, nouvieux, herméneux, mateux. Donc là, on est déjà dans, ce proverbe n'existe pas sauf en 1865. Donc ça, on est déjà dans le gag, dans l'humour. Je sais peut-être pour que je proverbe l'eau ne mâche point qu'on demandait tous les ans un ptcho arctique pour n'a régalé vos pratiques. Donc c'est pour que le proverbe ne mente pas, le verbe mentir au subjonctif qui ne mâche point, qu'on m'ait demandé tous les ans un ptcho. Alors là, l'écriture, elle est comme ça. P-Q-E-O, alors là, on ne peut pas mettre beaucoup plus de lettres. Donc c'est la palatalisation qu'on met en TCH aujourd'hui qui est écrite comme ça à cette époque-là avec le Q. Un petit bout d'article, donc un petit morceau d'article pour n'a régalé vos pratiques, votre clientèle. Les pratiques, c'est la clientèle. Vous n'avez mis besoin de vous faire trucheux et puis devenir mire à main picotin, donc vous n'avez pas besoin de faire le difficile et puis de venir manger, mire, c'est manger, comme la mitpa, d'ailleurs, en français, on a à main picotin. Donc petite allusion si on veut la chercher à HBD. Un fouet de matérie, on avait mis vous mouette, vous et mi, obzant le pouvoir. Donc en fait, de mensonge. Donc là, il s'adresse aux rédacteurs, donc les journaux, c'est des menteurs. C'est une qualité qui est reconnue aux journalistes depuis que les journaux existent. Ça n'a pas changé non plus. On a fait une matérie, on avait mis vous mouette, donc je ne suis pas votre maître, je ne suis pas votre maître, oui, comme en français. Vous et puis mi, vous et moi, obzant le pouvoir, nous faisons la paire. On s'équivaut l'un l'autre. Je n'ai mi, donc le mi, vous le connaissez, c'est la négation absolue, ce n'est absolument pas, on l'avait à la phrase avant. Je n'ai mi, qu'est-ce que je veux chroupiller et puis venir tout pian pian vous baillez un coup de main. Donc ce n'est pas que, si je me fais tirer l'oreille, en gros, si je suis toujours un peu en retard ou bien si je me fais désirer, ce n'est pas que je veuille, là aussi, il y en a le subjonctif, que je veuille chroupiller, en français populaire, quotidien, et puis venir tout pian pian, vous baillez, baillez c'est donner, comme bailler au cornail, voilà, regardez, non, pas bailler au cornail, justement, bailler un coup de main, c'est donner un coup de main. Donc, il y a bouter et bailler qui sont très utilisés à cette époque-là, moins maintenant, mais qui sont toujours compris, un queue de main. J'ai roué un fier mot de penche, donc j'aurai un sacré, une sacrée douleur au ventre, allez, si on ne met besoin de poing, un petit peu de place à vos ratillers. Donc, si vous ne me faisiez pas, toujours le verbe faire, bzé, si vous ne me faisiez pas, un petit peu de petite place à vos ratillers, votre ratelier. Il a parlé de picotin tout à l'heure, on est toujours dans l'étable. Nos curés, l'obieuse décarpité de dire qu'il ne faut pas faire perler de lit, donc l'obieuse décarpité, c'est enlever, c'est tirer les cheveux, c'est enlever ses cheveux, c'est s'arracher les cheveux, dire qu'il ne faut pas faire perler de lit, donc il faut rester humble, qu'il ne faut pas parler de soi-même, qu'il faut mettre un musière à ce bout, qu'il faut mettre une muselière, un musière, c'est une muselière, huit, donc fichtre, une langue, elle me décatouille toujours, donc décatouiller, c'est chatouille, ma langue me démange, en permanence. J'ai bio, alors c'est amusant de voir bio, parce que bio, c'est vraiment un signe du Pas-de-Calais, ou alors de Cailleux-sur-Mer, mais bon, vu les origines du Comte d'Omal, on peut plus penser que c'est cette origine doulanaise, ternoise, Pas-de-Calais. J'ai bio fromé mes lips, fermé mes lèvres, je peux rester bouche cousue, à ces capes comme un poulain décachuré. Donc, vous voyez, on a encore l'allégorie du cheval, de l'âne, du picotin, du ratelier, donc un poulain décachuré, qu'on a enlevé le collier, et puis l'ensemble de l'arnachou. Et puis, il faut toujours plaisir de savoir qu'au père l'êtes-vous, qu'au fouette rire, à déhoquer le machuère à chez jeun, d'ourlin, d'amiens, et de pankini, et puis de tous les pays, qui se pourlectent, et de vos herménieux. Donc là, je reviens sur la phrase. Ça fait toujours plaisir de savoir qu'on parle de vous. Voilà, c'est valorisant. Que vous faites rire, donc il se parle à lui-même, qu'on fait rire à déhoquer, donc décrocher, mot à mot, c'est ce que ça veut dire. Un hock, c'est un croc, un crochet. Le machuère à chez jeun, donc quand on fait des crochets, les machuères, aux gens de Doulan, voilà, d'amiens, de pankini. Donc, la prétention du journal, de l'almana, qui est un almana, au sens des arrondissements de cette époque-là, qui est un arrondissement d'Abbeville, en fait, il prétend aller jusqu'à Doulan, qui a fait parfois partie de l'arrondissement d'Abbeville. D'Amiens, ça, c'est certain que ce n'était pas le cas, et pankini, ça a toujours été dans l'arrondissement d'Amiens. Et puis, tous chez Pouilly, donc tous les villages, qui se pourlaient, peut-être vos arméneux, donc qui se régalent avec votre almana, Garodi, donc là, il dit gar, car, qui est rarement utilisé, car, rempli car, c'est plutôt parce que, Garodi, qui va jusqu'au 36 pipi, donc il va, car on dit, que votre almana, et, va jusqu'à, on pourrait dire, péta ou schnoc, ça ne se traduit pas, ça, c'était 36 pipi, aux 36 pays, 36 endroits, aux quatre coins de la région. Et je veux rouer, donc je souhaiterais, là, on est sur, donc, le conditionnel, et je veux rouer, qu'il voie square plus loin, donc, qu'il aille encore plus loin, et puis, qu'on l'envoyait, d'un shollun, et you, qui yopait tête, des blagueux et tout, puis, vous êtes fou, plus ori, donc, vous l'envoyez sur la lune, d'un shollun, donc, là, c'est dans la lune, sur la lune, et you, et you, c'est pas Abviloua, c'est aussi de la région du Val d'Otigue, ou du Nord-Amiennois également, qui yopait tête, des blagueux et tout, puis, qu'au zé de fou, plus ori. Donc là, on va rentrer dans une situation, pour l'instant, on n'était que dans une introduction, donc, j'ai plutôt le cœur triste, j'ai plutôt envie de pleurer, père Trinquefort, donc, le troisième personnage, qu'au zé de fouem, si amis ensemble, nous étions tellement liés, amis, ensemble, qu'au zé de fouem, piché, père el memtreux, donc là, on peut le comprendre au premier degré, pissé dans le même trou, mais on peut aussi le comprendre, avec une allusion, au couple à trois, parce que, très fréquemment, la compagnie, je vous ai dit, Croédure, Croédure, et on va y revenir, Croédure est maçon, il voyage, il travaille à la ville, il laisse sa femme au village, qui livre du lait, et qui a, évidemment, l'occasion de rencontrer Trinquefort, quand son mari n'est pas là. Dans toutes les situations, tous les personnages, en Picard, dans l'écriture en Picard, la complicité entre Madelon et Trinquefort va au-delà de la simple amitié. Il n'y a rien qui soit avec des points sur les i ou des barres sur les t, mais il y en a suffisamment, que ce soit en théâtre, que ce soit en bande dessinée, que ce soit dans le conte, il y a suffisamment de situations aigrières. Donc, quand ici, en 1865, il est dit que, moi, Croédure, et lui, Trinquefort, on est repichés dans le même treu, vous pouvez comprendre ce que vous avez envie d'y comprendre. Je vous donne simplement des indices. Voilà. On y revient. Donc, on en était à peu près à ce secteur-là. Donc, Père Trinquefort, il me tournait kazakh, et puis, on nous défulons, ta seule main pun au capieux. Donc, il m'a tourné kazakh, donc il m'a tourné, il me tourne le dos, kazakh, c'est la veste, et puis, nos défulons, se défuler, c'est se décoiffer, c'est se saluer, c'est les deux, c'est soit enlever son chapeau, soit se saluer. Ta seule main, non plus, même pas, c'est plus fort que seule main, on ne se salue même plus, donc on n'enlève même plus notre chapeau. Donc là, quand vous le relirez, vous verrez la qualité du vocabulaire Picard, la qualité de la grammaire, la qualité de la fabrication de la phrase, donc de la syntaxe, c'est vraiment, on a un Picard qui est absolument excellent, et comme je l'ai souvent l'occasion d'en parler avec des linguistes, avec des gens, il y a un travail à faire sur cette littérature des almanats du 19e siècle, il y en a une partie qui est faite, ça a été faite dans le département du Pas-de-Calais, en particulier, dans le département du Nord, dans l'Aisne, parce qu'on est contemporain de gosseux, on est contemporain de Carillon, on est contemporain de beaucoup de gens qui y écrivent, on est contemporain d'Édouard David, il y a des correspondances entre Croix-Dur et puis, enfin, entre Édouard David et ceux qui signent pour Croix-Dur, à la charnière du 20e siècle. Il y a une qualité de langue qui est vraiment magnifique, vraiment magnifique. Bon, t'as mieux qu'elle dit Matelon pour M. Dintier, M. Dintier, c'est m'agacer, me faire enrager. Quant aux états-sandres, au fait, tracher des gavels touillés, donc là, c'est un rat tropicard, qui vient bien du monde rural, chercher des gavels touillés, c'est chercher des javels qui sont mélangés, c'est-à-dire, en fait, au moment de la moisson, on fait des javels, et puis, forcément, il faut bien qu'elles soient alignées, et donc, quand on se chipouille, quand on cherche des noises, c'est ce qu'on dirait aujourd'hui, et bien là, à cette époque-là, donc, on cherche des gavels touillés, des javels mélangés. Au froid, bat le bon Dieu avec ses seins, donc vous n'êtes tellement jamais d'accord que même le bon Dieu, il n'arrivera à se battre avec les seins au paradis. Lies et puis vous, au froid, mieux, et de mouquer vos nés quand il est morveux. Donc, vous feriez mieux de vous moucher le nez quand il est morveux, comme en français, quand il y a de la naze en piquant. Voilà. Mais regardez bien ce qu'elle dit, Madeleine. Lies et puis vous, lies, trinquefort, et puis vous, croyez dur. Elle vous voit son mari. Vous voyez, donc, il y a quand même pas mal d'allusions. Nofem, bien que ce soit quelque chose qui puisse se faire, notamment dans la société, mais bon, on est dans un monde plutôt du secondaire que du tertiaire. Nofem que je lui racache. Ma femme que je lui réponds plutôt vertement, fermement. Racacher, c'est être assez sec dans ses propos. Je n'ai mis à chez Bonnet Blanc, on dit aussi chez Blanc Bonnet, à commander, ici. Donc, ce ne sont pas aux femmes à avoir la, comment, voix au chapitre. Ici, peut-être. Père Trinquefotre, c'est un homme et de bonne vie et mœurs. Vous apprécierez la graphie, je n'ai pas, sauf ce que j'ai fait, faute de frappe, mais je n'ai pas changé grand-chose. Donc, c'est un homme de bonne vie et de bonne mœurs qui ne s'est jamais achuchonné, donc qui ne s'est jamais marié, qui ne s'est jamais mis en ménage, quoi qu'il fût, je restais jeune homme. Donc, bien qu'il soit resté jeune homme. Je n'ai mis un paddle non plus, donc ce n'est pas un andouille. Un paddle, c'est un babal, c'est quelqu'un qui n'a pas trop d'énergie au sens physique comme au sens moral. Quand il peut bailler un queue de langue ou bien un queue de dain, donc, il n'est pas enchepé, on peut le dire comme ça. Quand il faut donner un coup de langue ou bien un coup de dain, il sait joli masse tirer d'affaire, donc il a de la répartie. S'il perd fouet, il lève cinq eudes, un molle et e, donc s'il lève parfois le coude un peu en hauteur, je ne sais pas ce qu'est une bonne bête allot toujours un méchant vich, forcément il s'appelle Trinquefort, donc s'il lève le coude, ce n'est pas pour frapper, mais c'est plutôt pour boire un coup. Je vous laisse découvrir la suite, parce que sinon on n'avancera pas, parce que je vois qu'il est déjà assez parmois dit, mais donc vous avez là tout un, on n'en a fait qu'un tiers, à peine un tiers du texte, 30%, donc vous aurez comme ça la qualité de ce Picard du 19e siècle, pour lequel on n'a pas d'enregistrement, c'est certain, les premiers sont vers 1910, mais on a quand même une qualité de vocabulaire essentiellement, puis une construction de phrase, et une pensée Picard au sens de railler, de se moquer, de se moquer de soi-même, de se mettre en porte-à-faux dans des situations et qui sont attendues par le public des Almanas. Ces Almanas, récemment, j'en ai vu un, c'était même assez émouvant d'ailleurs, un qui a été racheté par des amis, ils me l'ont montré, le conscrit qui avait tiré à la milice et puis qui partait pour, je crois que c'était 5 ans, au moins plus de 3 ans, il partait, il avait acheté l'Almana de l'année, et il l'a porté avec lui tout le temps et dessus, il a marqué, voilà, je m'appelle, j'ai tiré à la milice et je pars et cette année me permettra de me souvenir en quelle année je suis parti. Et donc, ça se passe à tout à fait à cette époque-là, c'est après la guerre de 70, donc c'est tout à fait contemporain de ça. Vous voyez, donc ces Almanas-là qui ont parfois pu, déjà celui-là, il a traversé 150 ans, c'est 1880, il y en a d'autres qui ont pu traverser des campagnes militaires et donc ils accompagnaient les familles, ils étaient lus à la veillée, généralement à voix haute, entre voisins, comme beaucoup de la littérature journalistique de cette époque-là. C'était des Almanas utiles, il y a des adresses, il y a des noms de maires, d'instituteurs, de commerces, il y a des choses comme ça, mais le Picard, tout ça, c'est en français, et le Picard est très présent dedans, que ce soit ici sous une forme épistolaire, que ça puisse être sous forme de pièces de théâtre, de dialogues, que ça puisse être sous forme parfois de poésie, et donc c'est quelque chose qui est quand même ancré aussi dans l'actualité, donc c'est tout à fait intéressant à lire et puis il y en a beaucoup, il y en a vraiment, vraiment beaucoup, je ne sais pas s'il existe un inventaire de tous ces Almanas de ces époques-là. Voilà, on a fait un petit bout de chemin, alors je vais avancer quand même et puis je vais vous montrer d'autres images parce que je vous ai léché tout à l'heure, alors je vais vous montrer ça. Moi, Croix-Dur, je l'ai rencontré comme ça, quand j'étais tout gamin, dans le quartier Saint-Gilles, qui est le quartier de ma mère ici, enfin ici, à Abuille, je ne suis pas Abuille, et donc, Jacques, après la Deuxième Guerre mondiale, on va revenir un petit peu avant, mais c'est surtout après la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu, donc la plus vieille photo, c'est celle-ci, pas de moi, c'est une photo qui a été retrouvée, vous voyez, vous l'avez là, voilà, vous avez Croix-Dur et puis Madelon, et moi je les ai vus défiler, là c'est au quartier Saint-Gilles, Abuille, en tête, donc moi j'étais plutôt à l'époque des majorettes, dans ces défilés-là, il y avait une fanfare, et en tête, il y avait deux géants, Croix-Dur et Madelon, et un bodé, alors moi il n'y avait pas, il n'y avait pas de rien que fort, mais il y avait le bodé quand même, et qui passait là, lui il est habillé d'une grande rouillère, il a une pipe, qui est quand même signe du repos du travailleur à cette époque-là, il y a une gerbe de blé à ce niveau-là, et puis elle, elle est habillée en costume ruriel, mais si vous regardez bien les têtes, que l'on peut revoir ici, ce sont les mêmes, les mêmes, il y a simplement 40 ans d'écart entre les deux photos, les deux têtes, et si vous allez voir le film Plum, au tout début du film, quand il y a Jacques Dupuis qui est interrogé dans son, je ne sais pas, dans son grenier, j'imagine qu'il est, eh bien il y a une tête derrière lui, c'est exactement la même tête, et il y a un film avec Omar Sharif, où ça se passe dans l'arrière-pays niçois après le carnaval de l'Ist, il y a la même tête également, les voilà, les têtes de Crudur et Madelon, eh bien ces têtes-là, j'imagine, je n'en ai pas la preuve, mais j'ai déjà échangé avec des gens à ce propos, que c'était des têtes un peu moulées sur des moules nationaux qui étaient distribuées, et puis on pouvait, comme ça, avec du papier mâché, c'est du papier mâché, on pouvait prendre des têtes et puis les adapter avec des personnages locaux. Là, c'est les deux têtes, donc avec Echelancheron, on avait retrouvé, on voulait faire un rassemblement des géants de la Somme, et donc on avait retrouvé Jacques Crudur et Madelon abandonnés dans la salle paroissiale du quartier Saint-Gilles, on les avait récupérés, certains ont fait des habits, et puis mon frangin avait refait les deux têtes parce qu'il adore les marionnettes et ces trucs-là, et donc tous ces géants-là, donc il avait fait ça pour les remettre en peinture, et puis donc en 1983, à Saint-Riquier, le centre culturel avait ouvert ses ports et on avait pu rassembler, il y avait La Fleur, Amiens, qui venait d'être géantifiée, il y avait Fleur-Ymond-Lormaton qui ne sortait plus beaucoup à ce moment-là, on l'a vu au mois de mars, je crois, et puis il y avait, vous voyez là ici, il y a Croix-Dur, là-bas dans le front, et puis Madelon, et donc ce sont des géants qui se portent, je ne les ai pas le seul, on est nombreux à les avoir portés, et donc je les ai eus sur les épaules, c'est assez lourd, c'est des cages d'osiers, et c'est de l'osier d'Abville, de Saint-Gilles, qui était, comment, les sols qui permettaient de faire de l'osier étaient taillés par M. Levé, dont je ne me souviens plus, mais je me souviens très bien de sa fille, Madame Larsonnier, et puis donc, c'est une dame qui est, je ne sais pas si elle vit encore, Madame Larsonnier avait plus de 90 ans, et puis donc... Elle faisait des cours de couture au lycée ? Voilà, c'est elle-même, Violette, et c'est son père qui avait fait les cages d'osiers de Croédures et Madelon, et on peut supposer que ce soit elle qui ait fait les premiers habits, pas ceux qu'on voit là, parce que chez Zabville, ils se sont effleppés, puis là, on avait donc, du 17 juin au 3 juillet 1983, vous voyez, il y a quand même 50 ans, c'est assez, 40 ans, enfin, c'est même 40, c'est beaucoup, donc on avait pu rassembler ces géants, alors maintenant, il en existe beaucoup d'autres, mais là, voilà une photo de l'après-guerre, de ces fêtes populaires du quartier Saint-Gilles, et puis on voyait aussi Croédures et Madelon, aux Campeville, les fêtes se succèdent, donc il y a Saint-Gilles à la Saint-Gilles, début septembre, puis la semaine d'après, c'est le quartier de la guerre, et puis après, c'est le quartier Manche-Courtuson, donc on retrouvait Croédures et Madelon, et le comité des fêtes Saint-Gilles a une section pêche, je ne sais pas si elle existe toujours, mais elle en avait une assez importante, et donc quand il y avait des manifestations de la PLP, la pêche à la ligne du Pontieux, on voyait Croédures, et puis Madelon au bord de la Somme, ça participait, c'était une occasion de les sortir, comme ça peut se faire avec d'autres géants ou d'autres personnages dans le nord de la France, je veux dire, ça n'a rien d'exceptionnel, je veux dire, mais il y a une tradition populaire qui faisait qu'on voyait Croédures et Madelon, on savait qu'à cet endroit-là, où ils étaient présents, parce qu'on les repère de loin, il y avait une fête qui était en train de, à laquelle on pouvait éventuellement participer. Je continue, donc on revient juste avant-guerre, et je vous parle de Gilbert Merchée, alors Gilbert Merchée, lui, il est né à Francières, qui est un village pas très loin d'Abbeville, qui est pas très loin de Rochelle-les-Quainois, et ça, c'est le hasard, parce qu'il a passé quand même l'essentiel de sa vie à Gamache, et donc Gilbert Merchée, quand il écrit en Picard, il est né en 1888, il mourra en 1975, je ne l'ai pas connu, il écrit en Picard sous un pseudonisme qui est Chojen et Blang, sachant que Blang, c'est un lieu dit, une ferme historique à l'entrée de Mers-les-Bains, pour ceux qui connaissent Mers, c'est là où il y a un hypermarché sur la droite en entrant dans Mers-les-Bains. Excusez-moi, mais là, il fait quand même un petit peu chaud en Picardie. Donc Gilbert Merchée est à Gamache, à Gamache, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a, lui, il est notaire, en clair de notaire comme métier, et il y a un journal hebdomadaire, la Maison Chanterelle édite même plusieurs journaux hebdomadaires qui arrosent tout le mimeux et un peu au-delà et qui, donc, a besoin de remplir ses pages, tout bêtement, c'est un peu le propre de la journal. Donc, il y a bien sûr de l'information locale, mais il y a aussi un peu de distraction, et donc Gilbert Merchée va proposer des textes, des contes, et il va mettre dans ses contes des personnages et il va choisir Croix-Dur et Madelon à l'entre-deux-guerres dans les années 20. et sa chronique va s'appeler Arbeillance. Et donc, Chogène et Blanc, on va regarder un de ses textes qui est quasiment issu de la littérature traditionnelle, la littérature orale, quasiment, ce n'est pas vraiment ça, mais ça en a un peu le goût. Et donc là, je vous ai choisi le conte pour Noé avec une illustration qui va avec le texte mais qui n'a pas été publiée en même temps, qui a été refaite ensuite par Jacques Leboeuf. Leboeuf, ça s'écrit sans O, c'est L-E-B-E-U-F. Donc, le conte pour Noé, dans un picard, Gamache, c'est une ville, c'est un bourg important, un bourg de... de beaucoup de... on vient chercher de l'emploi à Gamache. Donc, il y a beaucoup de brassages de population, c'est très près, bien sûr, de la Seine-Maritime, Gamache, c'est sur la rive droite de Labrè, la Seine-Maritime est de l'autre côté. Et donc, le picard de Gamache n'est pas très costaud, en fait, il s'abattardit avec les différentes influences qui peuvent être reçues. Il n'en demeure pas moins qu'avec Merké, ça... on y prend quand même du plaisir. Donc, c'est un conte pour Noé. Chez toi une nuit d'elle Noé, de la Noël, vous voyez, comment c'est... c'est pas du Noé, c'est de la Noé. Madelon, abzoué séri, on retrouve le verbe faire, abzoué séri, apérel, donc seul, à le coin de Saint-Fu. Jacques Croé-Dur, il est tout parti, à un marché, à bribet. Donc, des bribet, c'est des mauvaises bêtes, ça peut être des mauvais chevaux, essentiellement, mais ça peut être un peu de réforme. Donc, Madelon, à ce qu'au fouet, ses mains tendues, presque, sur flammes de chez Tison, un couvé de buentroube de sous ses côtes ronds. Donc, elle se chauffe, l'aimant tendu, au-dessus des Tison. Des troubes, c'est de la tourbe, donc c'est le moyen de chauffage populaire, très courant, du Val d'Ossomme, notamment entre... Enfin, pas uniquement, parce qu'au nord d'Amiens, à l'est d'Amiens aussi, mais de Lompré jusqu'à Abville, jusqu'à Maroc-Aubert, il y a de la tourbe. J'en ai connu ça quand j'étais gamin. On ne se chauffait pas avec, mais ça pouvait être utilisé quand même. « Père Kéminé, aux intents doués chez Cloque, qu'il annonce que c'était le premier dès le messe de minuit. » Donc, par la cheminée, on entendait les cloches qui annoncent le premier appel pour la messe de minuit. « Madelon, à l'écoleur, à l'œil de Saint-Fu, à ses toits assoupis, est-ce-t-il suspoé-tran ? » « À sa réveillée, un surceux, à un bris pour l'ardunir d'un ch'essuie d'esqueminé. » Donc, elle se réveille d'un coup. « Et puis, à la vue des chins, au mi-temps de chez Brest, un vieux homme, à robe blanche, est-ce-tête couverte d'un gros capuchon avec un long héberbe chez toi, grand-père Noé. » « Non, pas peur, maintenant, qu'il y dit, Père Noé, dans le paradis, je vous apprends que tu n'étais pas sur tes oeufs et puis j'ai voulu visiter tes moisons. » Donc, au paradis, qu'il dit Père Noé, « J'ai appris que tu n'étais pas sur tes oeufs, donc être sur ses oeufs, ça veut dire que quand il est sur ses oeufs, c'est qu'il a une existence aisée, il a de bons revenus. » si elle n'est pas sur ses oeufs, c'est qu'elle est plutôt dans la misère. « J'ai voulu visiter tes moisons. » « Visiter », c'est un signe linguistique des verbes du premier groupe du Vimeu, en « oeufs. » « Ah, Seigneur Jésus, non, on somme poëriche, béyeux, et je suis tout dépnaillé. » « Nous avons bien du mot à manger d'offe biande. » Alors, des coups, il y a des oeufs, des coups, d'offe biande tous les dix mèches. « Ah non, Père Noël, on ne vous a pas trompé de quai miné. » Donc, vous ne vous êtes pas trompé de maison, de cheminée, de foyer. « Au faisant partie, là, le verbe faire, ici, il n'a pas exactement le même sens que « bz ». C'est faire, quand c'est un B, c'est faire au sens pratiquement de fabriquer. Le faire habituel, ça peut rester, on peut trouver les deux comme ça avec le F. « Nous faisons partie de la famille de chez Seigneur de Bourse et Plate. » Donc, l'image parle d'elle-même. « Si nos baudets, au lieu de jeter des crottes, ils besoin des pièges, donc ici, ils fabriquaient des pièces, vous voyez, de chinssous, on pourrait mettre plus souvent du beurre sur nos pains. » si notre baudet, Jean, faisait des pièces sans sous, on mettrait du beurre sur le pain. « Ils n'a seront foués, Madelot, et selon Tanzir. » Donc, le Père Noël lui apporte ça en cadeau. « Quand t'es conscient, je te dirai que t'as bien agi, c'est à toi de décider quand tu penseras que t'as bien agi, vaut d'un t'néturie avec un plot, puis tout un grattant le train de derrière et de vaut beder, dis, perds-trois coups, bedé, Jean, fouet des écus, tu récolteras des vieux billets de nos banquets de France. » Demain, « Je mets une condition, Madelot. » « Temerot à l'avenir est nomme plus et à ce moment-là. » Voilà, la bonne fée, Père Noël, est interrompue dans son propos. « Au moment que Père Noël a lui dire est-ce que Madelot a le devait aimer moins et que Jacques Croydur ? » Puisqu'elle doit l'aimer plus que ce qu'il n'a pas pu dire. « L'eau qu'aux atta un tchocou a le creusé des chevaux ornis. » On entend frapper à la fenêtre de la cuisine. « À l'ueur des flammes des chevaux, Père Noël, il a vu que Madelon a le canjoué de couleur. » Madelon, elle est émotionnée. « Pour combler de bénédiction, à notre queue, il a sui et je prends mieux tapé au même endroit. » « À la femme, donc Madelon, tout est retourné à n'être noué plus à la plage puis elle a dit à Père Noël. Père Noël, est-ce que tu es aimé ? Excusez-moi. Et je crois que nos que, notre chat, c'est une forme vimeusienne du chat, qu'au ailleurs, qu'à dans le Pas-de-Calais, il est en route à boire malé. » je crois que le chat est en route à boire le lait. Rappelez-vous qu'elle est laitière, donc c'est important. « Attendez… » Ah, j'ai dû laisser un espace. « Attendez un tchot minute, que qu'est-ce que je vois je vire ? » Donc, bien entendu, vous avez compris qui est-ce qui pouvait frapper. « Quand à l'heure venu dans le moison, après avoir ouvert à Trinquefort, puis demander à Ch'tichy d'atteindre suplage, vu qu'elle a avoué quelqu'un, le quelqu'un en question c'était le Père Noël, elle n'a plus retrouvé personne. Grand-Père Noël, il l'avouait remonté, Père Douk, il l'avouait venu. » vous voyez, le galant Trinquefort était attendu le soir de Noël, pendant que Crédure, lui, il était parti à ce marché à Bribet. Bon, je ne sais pas s'il y a marché à Bribet le jour de Noël, mais bon, on peut supposer. « Le lendemain, donc la nuit de Noël est passée, Madelon, qu'elle n'avait pu ouarder pour elle tout seul les visites des Shlamich et Porgia, donc elle n'avait pas, elle avait partagé son secret, assaut un aller avec Jacques Croédire et puis un large plot, un plot, c'est un plat, pour vir le Bédé. Allo Yogedir, comme est recommandé Père Père Noël, Bédéjan, fouet, fouet, fouet des étuis, Bédéjan, il a levé ceinture et puis le invoyant une prône à ses mouettes, donc une prune, bon, comprenez, piché tout juste, si Jacques Croédire il ne l'a pas reçu d'un spanch. Si Madelon n'avait pas ouvert à je garde, tchèche qui sait, elle resterait peut-être à nuit à je qu'à tuer de nos poillis. » donc elle habiterait peut-être au château de Voschède. Voilà. Vous voyez, je vous dis tout par allusion, tout ça n'est pas bien méchant, c'est un humour qui existe toujours évidemment mais qui est bien daté aussi dans une époque avec les couples qui ont des mœurs libres, ce n'est pas bien grave tout ça. Dans la littérature, après dans la vie, c'est une autre affaire. Bon, je vais continuer à avancer un peu, on va avancer un peu, alors le… donc on va arriver dans l'immédiate après-guerre mais on va rester à Gamache, on va rester à Gamache et puis là, on va rencontrer quelqu'un dont je vais vous dire trois mots quand même, c'est Jacques Leboeuf. Donc Jacques Leboeuf, c'est son vrai nom, ce n'est pas un pseudoniste, j'ai eu la chance de le connaître. Donc il est… c'est un journaliste, il est né en 1922, il mourra en 2003, il n'y a pas très… il y a 20 ans maintenant, mais pour moi ça me semble il n'y a pas très longtemps. Et puis donc il est du Vimeux, il est de Mers, il est enterré à Mers d'ailleurs. Et puis il est… il a un talent de dessinateur, enfin comme ils ont… j'en suis pas jaloux mais que je les vois dessiner, c'est toujours impressionnant. Il est là en face de toi, il discute, puis il prend un bout de papier ou sur une nappe de restaurant, puis hop, il fait un dessin au crayon comme ça, puis il a fait une caricature du personnage qui est en face de lui. Voilà, puis bien sûr, comme les dessinateurs qui ont créé des personnages, il dessine son Jacques Crédure à sa manière, à une vitesse qui défie l'entendement. C'est un vrai journaliste aussi, il a travaillé… donc il a été embauché chez Cantrell à l'immédiate libération, donc quand il avait une vingtaine d'années, il est en 22, donc en 44, il a 22 ans, et il apporte sa plume, mais il apporte également son dessin et il fait de la caricature ou du dessin, même de presse, des personnages qui font l'actualité locale et donc plus ça va aller, plus les journaux vont pouvoir remettre du dessin ou de la photographie dans leur colonne, parce que ce sont des journaux au plomb qui ont perduré jusqu'au milieu des années 1980, donc pendant une quarantaine d'années, il y a ses méthodes de travail avec la lignotype et tout ça au plomb et puis il faut placer les caractères. Et donc il est à Gamache chez Chantrell, chez Étienne Chantrell qui publie, je ne vous l'ai peut-être pas dit tout à l'heure, l'éclaireur du Vimeux et Brêle et Vimeux qui va devenir après-guerre Brêle et Vimeux libre, Brêle et Vimeuse, les deux noms de rivière, et puis la Brêle étant la fleuve d'ailleurs, et la Brêle et Vimeuse dans une rivière. Et puis donc, bon à un moment, ils vont se chamailler avec Chantrell au milieu des années 1960 et puis c'était un caractère, Jacques Leboeuf, un personnage très déterminé. Donc il va créer son propre journal à Frivile-Escarbotin, il va s'installer à Frivile-Escarbotin, il va créer le journal du Vimeux qui va ensuite devenir Picardie Hebdo et il va racheter les journaux du Marc-en-Terre, tous les petits hebdomadaires, ils n'étaient pas petits, ils avaient des bons tirages, de l'ouest du département de la Somme, hormis ceux d'Abbeville. Abbeville-Libre, qui deviendra le journal d'Abbeville, demeurera indépendant jusqu'aux années récentes. Et donc, Jacques Leboeuf va occuper toute la côte Picard de Fort-Marron jusqu'au Tréport, même et la ville d'eux, tout ça, il reste quand même l'informateur à eux à ce moment-là. Mais donc, il a de nombreux titres et tout ça se regroupait sous le titre de Picardie Hebdo. C'est un journaliste, c'est un journaliste engagé, très engagé. Il n'est franchement pas de gauche. Alors là, il n'y a pas besoin de faire d'analyse politique. C'est quelqu'un qui est l'arrivée des communistes, les débats avec Elkabach dans les années 70 et puis Georges Marchais. Il caricature Georges Marchais. C'est impressionnant. J'ai des quantités de coupures de presse là à côté de moi où il fait des dessins à la petite semaine. Il y en a toutes les semaines. Toutes les semaines, il y a des dessins pleins, les pages de ses journaux. Quand il est à Frivile, Esther-Botin, je prends au pif, vraiment au pif. J'en ai une pile. Je vous mets ça devant. Et là, vous avez, on est dans les années 82, 83. Ce n'est pas très net, ça ne passe pas très net à l'écran. Mais là, vous avez Georges Marchais à ce niveau-là. Et puis, de l'autre côté, c'est Jospin. Et puis, Georges Marchais dit dedans, des fois, c'est en français, des fois, c'est en piquet. Faites gaffe, Monsieur le dame, le type à gauche est un type de droite. C'est des choses comme ça. Et puis, il y en a d'autres. Tout le monde en prend pour son grade, mais je ne demande pas un journal d'être objectif. Mais des fois, il y en a des pages entières. Voilà, des pages entières comme ça. La part transparente, ce n'est pas terrible. Et puis, j'avais vu en préparant le sphinx. Donc, il y a Mitterrand qui est représenté en sphinx comme ça. Et puis, il y a Marianne qui dit c'est fou ce qu'il a pu se délabrer depuis qu'on l'a inauguré. Et ça, c'est daté de 1984. Mais il y a avant 1981, il y a après. Des fois, il met dans des dessins, il met la fleur aussi. Il y a la fleur qui peut intervenir. Et puis là, la fleur, il s'en prend à qui ? Il y a des coups de pied qui se partent de partout. Et alors, en plus, avec son courage. Toute ressemblance avec des personnages existants ou ayant existé serait dû à une pure coïncidence. Et là, je pense que c'est Pisanique. Et là, c'est un ministre de Mitterrand. c'est sur la Nouvelle-Calédonie. Enfin, voilà. Donc, forcément, il y a la fleur qui intervient puisque vous savez, il y avait ce député néo-calédonien qui s'appelait la fleur. Et il y a plein de trucs. Bon, ça n'arrête pas. Et dans ses journaux, non, il a commencé chez Chantrey Lagamache, mais il va continuer quand il sera seul, a fortiori. Et donc, il publie des bandes dessinées. Donc, on a des pages entières comme ça de deux bandes dessinées. C'est de la bande dessinée en picard, de création et les personnages sont toujours, 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 Jacques Croydure. Et puis, vous voyez, là, il y a Madelon qu'on va reconnaître parce qu'il lui met toujours un chignon et puis Trinquefort et puis Jebaudet à l'occasion. Toujours, toujours. Et donc, il y a, c'est là, les premières réelles bandes dessinées en picard de création. Je veux dire, il n'y a pas de traduction là. et ça va s'étaler de 1946 à la, donc, l'immédiate après-guerre où là, il y a juste des strips comme on dit en bande dessinée. Donc, une seule bande, un peu comme il y avait Popeye ou Rip Kirby, des choses comme ça dans les journaux avant. Et puis, donc, la bande dessinée américaine née à la fin du 19e siècle. Lui, donc, il est sur cette ligne-là. Il y a eu de la BD française avant. Il y a eu quelques essais de BD en picard. Je pourrais vous faire une conférence. Je l'ai déjà fait sur ce sujet-là. Mais donc, là, on est quand même dans le cœur vraiment de la bande dessinée en picard. Même encore aujourd'hui, je veux dire, c'est indéniable de 1946 à 1986 pendant 41 ans, il y a de la création de bandes dessinées par Jacques Leboeuf au niveau des dessins, des scénarios et il confiera toujours les dialogues soit à Gilbert Mercher dont on vient de parler, soit quand il va changer d'emplacement et puis Mercher, tout le monde, il va s'adresser à Armel de Poyy qui est de Darny dont je vous ai déjà parlé il y a un an et demi. Et donc, en 1946, il y a 13 petits épisodes qui apparaissent. Je vais vous montrer le premier où il y a déjà Jacques Crédure. À ce moment-là, les textes sont dans des bulles et puis les techniques de l'époque, le plomb, les reproductions, ça, je ne connais pas bien les techniques mais en tout cas, c'était très difficile surtout pour des hebdomadaires locaux avec peu de moyens financiers. C'est des journaux qui marchent essentiellement avec les publicités et les ventes aussi mais les publicités. Donc, il ne peut plus faire comme ça. Donc, il va mettre les textes sous la bande dessinée mais ça ne change rien à la qualité de pouvoir qualifier ces bandes dessinées de bandes dessinées parce que le texte n'est pas dans des bulles. On est habitué à avoir le texte dans les bulles quoique la bande dessinée contemporaine présente bien souvent le texte en didascalie donc en dehors des bulles de dialogue. Donc là, il y a, je vais vous donner les titres des histoires à partir de 1947. Donc, c'est des histoires qui durent à peu près un an en général donc il y a 50 épisodes par an, 50, 56, sauf une qui s'appelle Jacques Croydure à la bataille de secours. Donc, Jacques Croydure à la bataille de secours. Alors là, c'est la bataille de 881 à laquelle Jacques Croydure aurait participé et qui donc fait l'objet d'une bande dessinée en 130 épisodes donc sur deux ans. alors voilà l'album complet, c'est pas édité ça, c'est pas édité, l'album complet de la première version parce que ça sera fait, c'est la version par par Mercher au niveau du Picard et puis après, il y aura une version par Jacques, par Armel de Poigny au niveau des dialogues et puis donc, on a comme ça toutes les semaines. Donc, vous voyez, ça représente quatre semaines de dessin et c'est impressionnant de voir la qualité du dessin, il faut produire ça toutes les semaines en plus d'être journaliste, d'aller sur des reportages, un conseil municipal et puis un ragot plus les morts, les baptêmes, les machins, les trucs, et puis chercher de la pub pour que le journal y vive. Il faisait quasiment tout tout seul à la fin, le bœuf. Et donc, il a ces dessins-là, heureusement pour lui, qu'il dessine facilement, en tout cas, il a ce talent et puis donc, dedans, dans ces bandes dessinées, il inclut des caricatures de personnages qui existent vraiment. Il y a le chef des pompiers, il y a le machin, il y a le maire, donc les gens sont là, il y a une espèce de druide, il y a un devin, il y a une sorcière, et donc, ce sont des gens, ça fait 20 ans qu'il n'est plus là, mais ce sont des gens qui étaient très connus, qui ne le sont plus aujourd'hui. Je serais incapable de vous dire, moi je vais vous montrer, je peux prendre n'importe quelle page, là, il y a ce personnage-là, il a existé ce monsieur-là, il a habité probablement pas loin des marées, tout ça, et puis il l'a affublé d'un chapeau, d'un bonnet, à la ligne du dessous, il y en a un qui est déguisé en moine, il était peut-être curé, je n'en sais rien, il n'était peut-être pas, la page d'à côté, il y en a deux qui discutent, ils existent, ça a un succès, la bataille de secours, les choses avant avaient déjà bien amorcé le succès de Jacques Redur, puis il y a le côté, revenez la semaine prochaine, il y aura la suite, donc ça attire toujours le lecteur, mais c'était déjà comme ça avec Dumas au 19e siècle, mais là, il y a le dessin en plus, et il y a la caricature, et il y a les personnages, et on se demande qui va être là la semaine prochaine, dans les BD de Croix-Dur, un succès phénoménal, moi, mes grands-parents de Bocan-le-Vieux achetaient le journal, et on lisait le mot de billet de, mon grand-père nous lisait le mot de billet de Gaston Basseur, mais il y avait à côté les bandes dessinées de Jacques Redur, puis bien sûr, on les regardait, puis après, ça servait à allumer chevues, je veux dire, il faut être clair, donc les journaux avaient beaucoup de fonctions, après avoir été lus, on pouvait emballer les oeufs pour porter chez le voisin, éplucher chez les jums, dessus, et puis après, on allume mes cheveux avec le chrestant, il n'y a pas grand-main de fer, donc ça, c'est 130 épisodes, alors je lui avais dit que je vous dirais les titres, donc Le Grand Voyage de Croix-Dur en 47, Jacques Croix-Dur contre Jgorille en 56, qui est une histoire fantastique, là aussi, Madelon, cette fois-ci, ce n'est pas avec Tringfort qu'elle va finir, c'est avec Jgorille, c'est avant que Brassens écrive sa chanson, donc on est vraiment dans des veines du comique total, un comique total, et le plaisir qu'on peut avoir aujourd'hui, c'est de les lire d'une seule traite, ces bandes dessinées, d'attendre 50 épisodes pour avoir le dénouement, ça pouvait peut-être sembler long, quoiqu'à l'époque, la patience était plus de mise qu'aujourd'hui, donc 48, donc 49, la première version de Le bataille de secours, donc qui va se poursuivre jusqu'en 52, 52, Jacques Croédure et le billet de loterie, et après, l'année d'après, Jacques Croédure est riche, forcément, puisqu'il a gagné la loterie, ensuite, il y a Jacques Croédure Voix du pays, qui deviendra sous la signature d'Armel de Poidure, Jacques Croédure y voyage, le seul album qui a été réuni, la seule histoire réuni en album, avec l'autorisation de Jacques Leboeuf, évidemment, c'est la seule pour laquelle il est donné l'autorisation, et c'est Jacques Dulfi qui est à l'initiative de cette publication en 84, et puis en 64, Jacques Croédure contre le gorille à nouveau, qui est repris, et après, donc il y a les versions, donc c'est, bon des fois, il garde ses dessins, pas toujours des fois, parce que c'est pas les femmes qui les refanent, et puis quand il change de journal et qu'il vient s'installer à Frivile-Escarbotin, donc il y a Jacques Croédure et puis Jebillet-Lautry qui est repris, Jacques Croédure et Cheriche qui est repris, Jacques Croédure et Voyage que je viens vous présenter, Jacques Croédure contre Jgorri, Jacques Croédure d'un Chutrans-Vimosien, celle-là, elle n'est pas mauvaise non plus, parce que c'est le petit train, le petit tortillard qui sert de prétexte, et puis Jacques Croédure à le bataille de secours, repris par Armel de Poilly, dont la publication est interrompue avec la cessation du journal, donc il n'y avait que 62 épisodes dans la deuxième série, alors que la moitié, en gros, il y a un V130 dans la première. Et donc, j'avais dit que je vous montrerais la première planche, je vais quand même je guette l'heure en même temps, et puis je vais vous montrer à quoi ça ressemblait la toute première. Voilà. Voilà, donc là, je l'ai numérisé puis je l'ai nettoyé un peu, donc c'est celle-ci, vous voyez, donc là, il y a très peu de bulles, il y a Jacques Croédure qui est là, il y a une poule, il y a une poule, j'ai un canard, que le canard ne mange plus les oeufs, donc qu'est-ce qu'il va faire Jacques Croédure quand il arrive ? Il y a la poule qui a pondu, mais il y a le canard qui arrive, qui mange l'oeuf, donc qu'est-ce qu'il fait pour que le canard ne mange plus les oeufs ? Tout simplement, comme autre, il ne pourra plus maquiller ses oeufs, donc il tue la poule, c'est là où il y a le comique en fait, il pourrait tuer le canard, mais il tue la poule, voilà, donc c'est le propre de la bande dessinée, c'est d'amener, c'est comme ça depuis Rodolphe Topfer, c'est d'amener le contraste entre l'image et puis le texte et puis bien sûr de surprendre le lecteur. Et après, en dessous, vous avez, donc là, un peu plus en bisé, comme ça, mais c'est quand même numérosé, vous avez crué dur avec Madelon, donc je vous passe l'histoire, mais toujours est-il qu'ils s'en vont à Gamache et donc en arrivant à Gamache, après bien des vicissitudes, avec Tringfort, qu'on reconnaît avec ses moustaches, Madelon, on la reconnaît avec son chignon, mais là, elle a un capio sur ses têtes parce qu'il pleut. Donc là, on est, je vais l'agrandir un peu, comme ça, à ce niveau-là, voilà, on est dans le bureau quand Asmé de Gamache, et ici, on a Étienne Chanterelle, le patron de l'hebdomadaire, ici, on a Jacques Leboeuf, assez jeune, donc avec une machine à écrire, en journaliste, et puis là, on a Gilbert Merchay qui est caricaturé, donc avec cette moustache et puis cette casquette, il est souvent caricaturé par Leboeuf de cette manière-là. Et bien souvent, et notamment au début de la bataille de secours, on a, je vais vous montrer ce dessin, donc on a ce dessin-là, le tout premier, il y a Jacques Croedur et Madelon, ça se passe chez eux, et ils reçoivent Jacques Leboeuf et Gilbert Merchay, et Jacques Croedur va raconter l'histoire de la bataille de secours à laquelle il a participé. Et ça, c'est la première version, et dans la deuxième version, avec Armel de Poilly, moi je ne l'ai pas sorti là, il y a le même dessin, mais qui est refait, et à la place de Gilbert Merchay, c'est Armel de Poilly qui est caricaturé par Jacques Leboeuf pour montrer donc qui seront les dessinateurs et narrateurs de l'épisode. Donc tout ça, ça donne beaucoup de profondeur à la bande dessinée. J'ajoute à ça qu'à la même époque, enfin à l'époque des années 75 à 80, 82, 83, Jacques Dulfi est aussi créateur de bandes dessinées à ce moment-là et ils sont publiés, ces BD, dans les journaux d'Escarbotin, c'est la série qui s'appelle Bois Baron et dans cette série-là, et puis il y a un autre dessinateur qui est Jacques Guignet dont je ne vous ai pas encore beaucoup parlé, mais j'y reviendrai, je vous en avais parlé avec Armel de Poilly, il collabore avec Armel de Poilly, donc Guignet, tout le monde se prénomme Jacques là-dedans, c'est un foutoir du diable qui est Jacques Leboeuf qui reçoit Jacques Dulfi d'un côté et qui reçoit Jacques Guignet de l'autre, Guignet crée aussi de la bande dessinée et c'est aussi Armel de Poilly qui fait les dialogues de Guignet qui se sont très liés, très amis et donc les personnages de Guignet de Poilly, de Dulfi avec Thierry Célier ou seul et puis de Jacques Leboeuf avec Armel de Poilly interviennent d'une semaine sur l'autre, comme il dit l'autre au-dessus, comme il dit l'autre en dessous, enfin des choses comme ça, c'est très amusant à lire et ça rend le lecteur complètement complice des différents protagonistes, des différentes histoires et tout ça évolue dans un univers qui est l'univers du langage Picard. Tout le monde parle Picard dans tout ce que je vous raconte là, bien que je vous le raconte en France. Alors je vous passerai, bon je vais vous montrer quand même des vraies photos quand même de ces gens-là parce qu'on en a, pas beaucoup mais on en a quand même, ça va être en bas, j'espère que ça va bien se partager. Voilà, donc là vous avez la toute en bas si ça passe bien chez vous parce que j'espère ça va à peu près, non ? Ça va ? Donc là vous avez Jacques, donc sur la gauche, Jacques Leboeuf et puis Armel Depoyer en train de boire un coup de cidre et puis de manger le gâteau battu à l'occasion de la sortie de l'album que je vous ai présenté là donc en 84 de l'album Jacques Croydu-Rivoyage c'était à l'office du tourisme d'Abbeville Jacques Leboeuf dédicacé en faisant des signatures illustrées et donc et Armel lui mettait Armel Depoyer mettait trois mots donc je vais vous montrer mon exemplaire voilà et donc on a chacun voilà on avait un dessin donc Armel il mettait trois mots puis après il se bidonnait en voyant Jacques quand même parce qu'il mettait un certain temps à dessiner Jacques Leboeuf quand même Jacques Croydu-Rivoyage donc Jacques Leboeuf mettait un certain temps et donc là on a Eushbodé vous voyez en arrière-plan vous avez le gorille et puis bien sûr Croydu-Rivoyage qui est monté sur Eushbodé donc on a eu chacun un dessin comme ça c'était un moment assez plus que sympathique avec des dizaines je peux probablement dire plus de 150 souscripteurs qui ont défilé et il a fait un dessin à tout le monde il faut avoir non seulement du talent mais il faut aussi avoir un bon poignet pour faire ça voilà je vous ai présenté donc là je vois les minutes qui défilent et puis Olivier qui a des contraintes de train je vous ai présenté les personnages je vous ai présenté l'époque je ne vous ai pas tout dit et je voulais vous passer un extrait de pièce de théâtre mais je sais que rien que ça ça dure 12 minutes donc on commencera la saison avec Jacques Croydu-Rivoyage en septembre comme ça ça fera la continuité vous aurez un peu de quoi lire et puis j'espère qu'on pourra un petit peu approfondir et puis réparer quelques questions on essaiera d'approfondir tout ça à ce moment là et puis je vous parlerai aussi de Robert Touron de ses contes je ne vais pas vous les diffuser aujourd'hui je vous ai juste dit qu'il avait écrit donc comme ça on pourra à la fois regarder un extrait de pièce de théâtre d'après Jean-Marie François parce que c'est c'est une relecture récente et puis qui a été enregistrée il y a 4 ans 3 ans et puis 4 ans et puis on se retrouvera avec ça donc ça fera une continuité entre juin et puis septembre l'homme et jeun je vous souhaite durant chez Biosjour de passer un bon moment et puis vous pouvez trop vous décerner au soleil de Picardie parce que là je me suis dit il faut faire une main qu'eux quand même il faut que jette-le qu'ils sont à Picardie forcément voilà